Pourquoi cette question du bénévolat met si chère, si je puis dire ? Tout simplement parce que c'est de là que je viens. Mon parcours professionnel a démarré par cette petite porte-là. D'abord, en tant qu'associatif tout court, dans plein de domaines, généralement la culture, parce que c'est quand même quelque chose qui me motive depuis toute jeune, avec ou pas une approche du livre qui sous-tendait mes activités associatives culturelles. Mais en tout cas, j'ai été quelqu'un de très impliqué dans le milieu associatif pendant plus de trois ans, donc j'ai souvent exercé des responsabilités dans ces associations-là. Et puis, je viens aussi du milieu rural. J'ai vécu longtemps, aujourd'hui j'habite en ville, mais pendant de nombreuses années, j'ai vécu en milieu rural toute petite commune de 300 hommes dans un périmètre intercommunal, dont la plus grosse en avait 500, et la plus petite pendant ce temps. Donc, un périmètre qui m'a donné des billes aussi pour comprendre comment ça marche quand on veut travailler à plusieurs sur le territoire, avec de si petites structures communes. Donc, je suis entrée par la porte du bénévolat, j'ai passé le diplôme d'auxiliaire de la bibliothèque de l'ABF, et puis je suis entrée aussi encore par la petite porte dans la bibliothèque départementale du Jura, qui est le département auquel j'ai vu toujours, et où j'ai exercé des fonctions d'abord d'agent du patrimoine, puis d'assistant de conservation du patrimoine. Donc, un parcours un peu atypique peut-être par rapport à certains qui sont ici, qui ont des fois des parcours plus linéaires. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler comme chargée de mission sur l'intercommunalité, donc un contexte particulier, puisque c'était mon territoire de vie, mon bassin de vie habituel, qui me sollicitait pour me proposer cette possibilité de travailler sur la notion de développement culturel en milieu oral, qu'est-ce que ça veut dire, développer la culture en milieu oral, et puis dans un deuxième temps, la faisabilité d'une médiathèque intercommunale, pas en réseau, puisque d'abord à l'époque on n'en parlait pas autant, et puis surtout, il n'y avait aucune autre structure existante. Il y avait des structures associatives, qui avaient des actions autour du livre, mais qui n'étaient pas du tout dans un contexte de bibliothèque, et donc il y avait un vide sidéral sur ce périmètre, vide qui a perduré jusqu'à il y a encore deux ans, puisque la bibliothèque intercommunale sur laquelle j'avais planché n'a finalement vu jour que 15 ans après. Mais comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Donc ça, c'est pour mon parcours un petit peu, pour vous dire, quand je parle du bénévolat, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas quelque chose que je conçois de ma fenêtre, c'est vraiment quelque chose que j'ai aussi expérimenté, et j'ai donc une connaissance intime, si je puis dire, de la question du bénévolat. Et puis, ma posture de formateur depuis les années 2000, m'a aussi permis de rencontrer énormément de bénévoles, puisque la plupart des gens aujourd'hui que je forme en dehors des formations au CNFPT, et donc dans les formations organisées par les bibliothèques départementales, pour la plupart, ce sont des personnes bénévoles ou des salariés qui n'ont pas une expérience en bibliothèque ou qui n'ont pas de diplôme en bibliothèque, dans lesquels je me reconnais aussi, puisque ce parcours un peu atypique m'y invite. Donc voilà pourquoi c'est moi qui anime cette partie-là, sur la question du bénévolat, et que peut-être le propos que je veux tenir sera moins objectif ou moins neutre, que vous l'attendiez peut-être, il va m'arriver d'affirmer des choses qui sont celles auxquelles je crois, ou celles que je souhaiterais voir advenir, dans le cadre du développement de la lecture publique et des réseaux. Alors, le titre de mon intervention, c'est celle-ci, « Le bénévolat, un engagement citoyen dans le cadre du service public ». Le simple titre vous donne déjà un peu la teneur du contenu, en tout cas, la question de l'engagement a été largement abordée tout à l'heure, et défendue par une personne bénévole, c'est même le moins la bonne, dans le cadre du débat. Alors, d'abord d'où ça vient le mot bénévole ? Alors, un petit peu d'étymologie rapide, ça veut dire bonne volonté. Bon, ben là, vous avez déjà tout été dit, effectivement. Si on dit qu'un bénévole, c'est celui qui fait preuve de bonne volonté, ben voilà, la question de « il fait ce qui lui plaît » ou « il fait ce qu'il veut », qu'on a abordé tout à l'heure, elle est contenue dans le nom. Sauf que ça n'est pas tout à fait ça, c'est un peu réducteur, cette question du bénévolat, et on le voit dans l'avis du Conseil économique, social et environnemental, tel qu'il a été rendu en 1993, qui dit que « et bénévole, toute personne qui s'engage, le mot s'engage est revenu librement, pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. Donc, certes, elle est de bonne volonté, cette personne, mais elle n'est pas de bonne volonté hors sol, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans quelque chose avec lequel elle est en accord, puisqu'elle va librement choisir le fait d'y aller ou pas. Alors, on n'a pas de vraie définition du bénévolat d'une manière juridique, à part celle que je viens de vous donner du Conseil économique et social. Et puis après, on a plutôt une manière de définir le bénévolat en creux par rapport au salarié. Donc, on va le distinguer, effectivement, de la manière suivante. Un bénévole ne force pas de rémunération. Mais, par contre, il peut être dédommagé des frais induits par son activité. C'est important de le rappeler régulièrement. Le bénévolat n'est pas censé coûter, où que ce soit. Voilà. Donc, si ça engage des frais supplémentaires, eh bien, je devrais être techniquement remboursé des frais engagés, ce qui ne s'assimile en aucune façon à une rémunération. Et puis, l'autre élément à prendre en compte, c'est que le bénévolat n'est soumis à aucun lien de subordination juridique. Alors, c'est important de préciser juridique. En dehors de l'engagement du bénévolat dans une association, où le support juridique de l'association devient ce qui va régler la manière dont le bénévole va fonctionner à l'intérieur de l'association, puisqu'il y a des statuts associatifs et des règles qui vont être posées à l'ensemble des bénévoles dans l'association. Donc, déjà, dans ce périmètre-là, la notion de la subordination à l'entité, finalement, associative, est quand même en filigrane, même si on ne parle pas à proprement parler de subordination. Puis, à l'intérieur des bénévoles d'une association, il faut distinguer le bénévole qui concourt au fonctionnement de l'association, qui l'administre, et puis celui qui utilise les services proposés de l'association. Quand vous allez, par exemple, dans une maison des jeunes et de la culture, vous entrez en tant qu'associatif dans ce périmètre-là, vous utilisez les services qui vous sont proposés, vous n'êtes pas forcément acteurs, de toute l'organisation de la LJC en question. Donc, il y a bien des niveaux d'engagement et de subordination du fait au statut qui peuvent être différents. Quid du bénévolat qui se passerait du support associatif, qui aurait lieu hors de ce contexte juridique-là ? Eh bien, on va y répondre un peu plus loin, ça va dépendre des cas et de à quoi ressemble la structure qui va accueillir le bénévole de manière plus libre et sans cadre juridique. Je vous ai mis les sources en dessous, donc vous les retrouverez à la fin. Il y a un petit chapitre sur les ressources. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est le cadre du bénévolat service public. Là, on est dans une catégorie un peu particulière, puisque, a priori, lorsqu'on réfléchit à la construction d'un service public, le premier réflexe, ce n'est pas de se dire qu'il va être construit avec des bénévoles. A priori, le service public est généralement organisé autour de fonctionnaires de la fonction publique qui sont censés organiser ces types de services publics. Sauf que la réalité constatée est différente. Et que, notamment en matière de bibliothèque, l'historique, la manière dont se sont construits les bibliothèques au cours du temps, font que, là, on a un périmètre de service public dans lequel le secteur associatif s'implique. Ce n'est pas le seul, puisque nous avons aussi, dans le cadre des activités sociales, par exemple, qui peuvent être déléguées à des structures associatives, soit de grosses structures associatives reconnues d'utilité publique, soit des structures associatives plus légères, mais on a, à plein d'endroits, et vous en avez sûrement des exemples dans vos communes, je pense à la dame qui est élue, elle a peut-être aussi ce genre de configuration, on a, par exemple, des cantines scolaires qui sont organisées, alors que c'est un service public municipal, dans un cadre associatif, par exemple. Où on a des services publics de santé qui sont accompagnés, où, à côté, il existe un service associatif, voilà, avec des bénévoles. Le fait que les bénévoles s'inscrivent dans le cadre d'un service public, c'est possible. Pour ça, on a un statut qui s'appelle le collaborateur organisatif du service public, qui est un statut particulier, qui est précisé dans le cadre de son activité, il est précisé que sa seule qualité de particulier lui permet d'apporter une contribution au service public, à condition que cette contribution soit effective, c'est-à-dire qu'on puisse la mesurer, qu'on puisse la percevoir, voilà. Et puis, cette contribution du sectif au service public doit être emprunte de l'idée de l'intérêt général, puisque c'est le principe même du service public, l'intérêt général. Donc, une personne qui veut être collaborateur occasionnel du service public, elle peut intervenir dans le cadre du service public, dans le sens de l'intérêt général, soit conjointement avec des agents publics, c'est le cas quand on a l'affaire à des équipes mixtes, salariés bénévoles dans les bibliothèques, soit sous leur propre direction, c'est eux qui pilotent, et on a des bibliothèques qui sont gérées et organisées directement par des bénévoles, soit spontanément, le moment spontanément peut interpeller, on considère par exemple que quelqu'un qui spontanément apporterait son aide sans avoir été sollicité par personne pour faire traverser des enfants dans une zone dangereuse, alors que ce n'est pas forcément déjà prévu, accompagner une classe en sortie scolaire, tout ça, c'est ce qu'on appelle des collaborateurs occasionnels du service public spontanés. C'est-à-dire que ce sont eux qui se sont proposés et ils n'ont pas forcément été sollicités par la puissance publique pour ce faire. Deuxième source qui parle du collaborateur occasionnel dans le service public, c'est une jurisprudence du Conseil d'État, alors qui datait la première de 1895, la dernière de 1946, puis on a plein de jurisprudences depuis qui ont été posées, mais celle-là est intéressante, est reconnue comme collaborateur occasionnel dans le service public, une personne qui prête de manière effective son concours au service public sur sollicitation de la puissance publique. Et pourquoi j'ai mis celle-là ? C'est parce que si historiquement, on sait que les bibliothèques se sont des fois construites dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'est un groupe d'individus qui est allé trouver M. le maire qui lui a dit « Nous, on ferait bien une bibliothèque ? » M. le maire a dit « Oui, pourquoi pas, voilà, la salle que je peux mettre à votre disposition. » Et puis ça s'est un peu arrêté là. Et puis petit à petit, la bibliothèque, elle a vécu sur cette base-là. Où là, la sollicitation de la puissance publique n'existait pas au départ. Je pense qu'aujourd'hui, il serait utile, voire nécessaire, d'assister sur la puissance publique sollicite. Et notamment dans le cadre d'un réseau. Ça permet déjà de dire là que un, une des problématiques de la relation ou du travail ensemble, salariés bénévoles, ce n'est pas les salariés bénévoles, c'est l'absence de prise de position politique. Qui est un des plus grands problèmes. Parce que, quand on va se trouver confronté à des difficultés à un moment donné, si on ne peut pas s'appuyer sur la puissance politique pour affirmer des choses, dans un sens ou dans un nom, que ce soit du point de vue des salariés ou du point de vue des bénévoles, eh bien, on va être confronté à une très grande difficulté. Donc, je renvoie un peu la balle dans le camp des délus. S'ils pouvaient argumenter dans ce sens, ça nous aiderait. Alors, maintenant, un petit état des lieux rapide pour qu'on voit un peu de quoi on parle du bénévolat en France. On dispose, depuis quelques années, d'études qui travaillent à la compréhension de comment s'organise le bénévolat en France. Alors, pourquoi est-ce que ces études existent depuis quelques années ? Eh bien, tout simplement parce que, au niveau de l'État, on s'interroge sur la manière de valoriser l'engagement, l'engagement citoyen. Il y a plusieurs niveaux. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les services civiques, que vous connaissez peut-être, certains en ont peut-être vu arriver dans les équipes de bibliothèques, qui est une manière de valider l'engagement citoyen, généralement, dans quelqu'un d'un peu jeune. Ils s'engagent donc au service d'une grande cause ou d'un service public. Et c'est une manière de valider cet engagement citoyen. C'est aussi une manière de valoriser cet engagement dans un parcours étudiant, par exemple, où on va pouvoir valider des unités de connaissances au travers de l'engagement citoyen. C'est aussi quelque chose qui est à l'étude, je ne sais pas où on en est, puisque ce n'est pas forcément mon domaine de prédilection, mais la possibilité de faire valider en fin de carrière professionnelle des activités bénévoles pour que l'on puisse prouver qu'on a effectivement apporté des connaissances, des compétences et mis en évidence des choses au sein d'un service, quel qu'il soit. Donc la question du bénévolat en France est devenue, au-delà du simple paysage, à quoi ça ressemble et qu'il y a, il y a un vrai enjeu de la compréhension de comment s'organise le bénévolat, d'où les études qu'on nous propose aujourd'hui. Alors, il y a deux types d'études que je vous propose, vous avez aussi des liens en fin de diapo. La première étude, c'est celle de France bénévolat et de recherche et solidarité, qui s'est appuyée sur des enquêtes de l'e-shop, et ce sont des études qui se font tous les ans. Donc là, j'ai celle de 2016, et de 2017, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas trouvé la synthèse. Soit ils n'ont pas publié, soit elle est réservée à un usage précis, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai celle de 2016, où on constatait la chose suivante, donc 39% des Français de plus de 18 ans ont une participation bénévole. Il faut savoir qu'on peut être bénévole dans un statut associatif, par exemple, à partir de 16 ans. Mais là, l'enquête se focalise sur les personnes de plus de 18 ans. Et la répartition entre ces participations bénévoles se fait à 25% dans un cadre associatif et à 14% hors association. Donc, si on regarde le bénévolat en bibliothèque, on va se partager entre les deux. 43% de l'autre côté de Français de plus de 18 ans ont une participation bénévole. Alors, on dirait, c'est une enquête de 2017 qui a été faite cette fois par le Centre de recherche sur les associations avec un autre organisme de sondage et d'enquête et qui avait choisi une manière un peu différente d'interroger. Alors, il y a un an d'écart, mais ça ne justifie pas l'écart de pourcentage. C'est surtout qu'on a parti sur l'idée qu'on interroge les personnes sur leur pratique de bénévolat. Or, les gens ont parfois des bénévolats extrêmement courts extrêmement ponctuels et du coup, quand vous leur posez la question de savoir s'ils ont été bénévoles, il y a un bon oui. Alors que dans votre cas, la question était posée pour savoir s'ils assumaient des responsabilités ou s'ils étaient dans un milieu associatif. Du coup, il y a plus de gens qui se déclarent comme ayant une activité bénévole que de gens qui déclarent être bénévole au sens strict du bon. Du coup, la répartition est intéressante aussi. On se retrouve avec 34,6% des personnes qui participent en tant que membres de leur association et puis, 15% qui sont bénévoles au titre de ce qu'ils appellent l'autre bénévolat. Alors, soit c'est dans un cadre associatif mais je ne suis pas adhérent, donc j'interviens quand même, je fais des choses, mais je ne suis pour autant pas membre de l'association. Et puis, tous ceux qui sont hors cadre, du coup, qui ne correspondent pas à des organismes associatifs. Là, pour le coup, certains bénévoles des bibliothèques seraient dans ce cadre-là. Et puis, il y a des gens qui cumulent. C'est-à-dire qu'il y a un bénévole sur six qui cumulent les deux. Il y a à la fois un engagement associatif classique et aussi, pourquoi pas, un engagement associatif différent. Là, on est sur, disons, une photographie de l'état des jeunes des bénévoleurs aujourd'hui. Le taux de participation bénévole par domaine d'activité, sans surprise peut-être, en tout cas pour vous, 46% sont concentrés dans les domaines du sport, de la culture et des loisirs. Il y a une grosse part quand même sur le social, 20%, et puis, la défense des droits ou des grandes causes recueille à peu près 23%. Ça peut être cumulatif, donc ça fait plus de 100%, parce qu'on peut être présent à plusieurs endroits. Mais l'entendre. Autre élément intéressant dans ce paysage du bénévolat, c'est la répartition des bénévoles selon leur caractère régulier ou occasionnel et partible des bénévoleurs. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'en fait, les gens qui participent en tant qu'adhérents à une association ont majoritairement une participation régulière. Donc, ils se sont engagés sur un volume de présence ou d'utilisation un peu formel, alors que leur participation occasionnelle est un peu moindre. C'est l'inverse. strictement l'inverse en participation comme non-adhérent ou dans un organisme non associatif où on voit bien que la participation régulière est réduite et que, par contre, la participation occasionnelle est très importante, 80%. Donc, ce positionnement aléatoire, on va dire, entre le bénévole dans un cadre associatif et le bénévole hors cadre montre aussi, peut-être, quand on se réfère à la bibliothèque, une des difficultés, c'est que quand on est bénévole à la bibliothèque sans cadre associatif, l'engagement, ou en tout cas, la sensation d'être engagé n'est pas forcément la même. Et donc, cette question de la sensation de l'engagement qui n'est pas forcément conscient ou pensé est à revisiter et ça nous aidera aussi quand on parlera de la manière dont on peut améliorer le travail ensemble. Autre élément, la durée moyenne consacrée au bénévolat, en général, quelle que soit l'activité, ça se groupe entre 68 à 75 heures annuelles. C'est la moyenne. Il y a des gens qui vont beaucoup plus loin et il y a des gens qui vont beaucoup moins en même temps. Et le volume global du bénévolat par rapport à l'emploi, quelque chose qui nous préoccupe en tant que bibliothécaire salarié, souvent, c'est la place que ça prend. Eh bien, le bénévolat tout confondu génère entre 1,320,000 emplois et 1,468,000 emplois équivalent temps plein, bien entendu. On va voir quand on va se pencher sur la question de la bibliothèque que les proportions ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais c'est important et on comprend du coup pourquoi, à un moment donné, l'État s'est préoccupe de savoir comment faire rentrer cet engagement bénévole quelque part dans les cursus. Voilà. à tort ou à raison, je ne me prononce pas sur le sujet. Mais en tout cas, on comprend pourquoi ça devient une question importante. Alors maintenant, le bénévolat en bibliothèque. Des études complètes qui auraient fait sur l'ensemble du territoire national, une étude aussi précise sur le niveau d'engagement, le temps passé, et là, on n'en dispose, en tout cas, à ma connaissance, pas. S'il n'est qu'un COLA, je suis preneur. On a des études qui ont été faites par certains départements qui ont poussé leurs analyses, mais c'est local, on va dire. Une étude nationale sur le bénévolat qui aurait été aussi loin dans la répartition, mais pas d'appareil, en tout cas. Alors, ce que l'on sait, quand même, c'est que dans les réseaux des bibliothèques départementales, dont en 2011, 77 avaient des statistiques, eh bien, il apparaît que les bénévoles individuels, donc chaque personne bénévole a été comptée, et sont en nombre de 55 500, et qu'ils représentent grosso modo 85 % des personnels de ces bibliothèques, et parmi eux, 26 % sont qualifiés, c'est-à-dire qu'ils ont reçu une formation, vous remarquerez qu'on l'appelle formation professionnelle, voilà, et c'est-à-dire les formations dispensées par les bibliothèques départementales, qu'on appelle entre nous formation de base, formation élémentaire, formation initiale, le vocabulaire est riche, mais en tout cas, qui dit un peu quelle est la base de culture commune que l'on est censé avoir pour pouvoir être bénévole dans une bibliothèque. Et il faut mettre ça en regard des 36 300 agents en 2011 qui étaient comptabilisés dans la filière culturelle des bibliothèques. Ceux qui n'auront pas compte non plus de la réalité du salariat réel en bibliothèque puisqu'aujourd'hui, on sait que le salariat en bibliothèque s'est complètement diversifié, qu'il n'y a pas que des agents de la filière culturelle et puis surtout, on a vu apparaître le phénomène l'épisode Couteau Suisse, pas moi je les appelle comme ça, ce sont ces salariés qui ont 12 casquettes, voilà, qui s'occupent un peu de la bibliothèque, qui sont aussi à la cantine ou en périscolaire à midi, qui éventuellement est jeune avant que tréune, c'est pas le blague, quittons la pause, ben oui, voilà, un petit commun, il est vrai, mais enfin voilà, donc je les appelle des couteaux suisses parce que vous savez, le couteau suisse, c'est ce couteau où il y a plein de lames différentes et qui vous sauvent de toutes les situations quand vous êtes à un moment donné là c'est un peu ça, c'est-à-dire que pour certaines équipes municipales, la salariée couteau suisse c'est vraiment aussi la solution pour maintenir des services sans engager des dépenses supplémentaires, pas forcément toujours un choix, ça peut être aussi le constat d'une contrainte budgétaire subie et pas forcément toujours volontaire. Donc, cette question du rapport salarié bénévole, elle est présente dans nos questionnements depuis longtemps, elle est massivement représentée dans ce qu'on appelle les réseaux BDP. Alors l'étude auxquelles je suis référente est quelque chose qui a été publiée en 2011, c'est une étude qui a été faite par une jeune étudiante italienne, qui dit tiens les étudiants s'intéressent à ce qui se passe en France, pourquoi pas, et son étude s'appelle les bénévoles à la lecture publique en France un enjeu d'attractivité pour les bibliothèques. Vous trouverez également l'intégralité de l'étude à la fin du diaporama. Dernièrement, on a vu un nouveau rapport être produit, on a beaucoup médiatisé, donc je pense que tout le monde le connaît, le fameux rapport hors-sénat. À l'intérieur de ce rapport, je suis allée pêcher quelques éléments et notamment cet extrait où il dit nous avons fait un tour d'horizon du cadre statutaire des modalités de recrutement et de formation et lui, il en est à 38 000 agents des bibliothèques. Là, il ne précise plus du tout la question de filière culturelle. On peut considérer du coup, entre 2011 et 2017, on n'a pas beaucoup progressé quand même en termes de recrutement. Par contre, de l'autre côté, dans les bibliothèques, il y a aujourd'hui 80 000 bénévoles à donner de leur temps, ce qui représente à peu près 18 000 postes en suivant les plus en temps. alors qu'est-ce que ça dit ? Ça, effectivement, le bénévolat n'a pas du tout progressé, il a même augmenté en proportion et c'est quelque chose aussi de constant, c'est-à-dire que la sensation, et c'est souvent ce que vous dites, « Ah, mais chez nous, on ne trouve plus de bénévoles ». Sauf que quand on voit l'engagement au niveau national, on dit que ce n'est pas tout à fait vrai. Ça n'a pas baissé. C'est assez constant en fait depuis de nombreuses années. en bibliothèque, est-ce que ça baisse ou est-ce que ça monte ? Globalement, ça monte. Mais est-ce que ça monte partout pareil ? Est-ce que l'implication bénévole est uniforme ? La réponse est non. C'est cette diversité-là déjà qui va aussi nous préoccuper. Alors, on a tiré un petit profil type du bénévolat en bibliothèque aujourd'hui. En gros. Alors, c'est une femme, ça ne vous surprend pas, il n'y a qu'à regarder la composition. désolé messieurs, mais c'est la réalité. Donc, c'est une femme en général. Elle est retraitée, elle a à peu près une certaine d'années, elle a fait des études où, elle est retraitée où ? Pardon, il y a un où qui a disparu. Excusez-moi. Elle est soit retraitée, soit elle est en gros une cinquantaine d'années, elle a fait des études secondaires, et elle est venue à une bibliothèque par un bon délu. Première intention. Et elle a envie de transmettre cet amour-là au plus grand nombre, et puis, deuxième cas, elle a aussi envie de partager, d'avoir du lien social, voilà, et d'être dans cette relation aux autres. Et pour ça, elle accepte d'y consacrer à peu près cinq heures par semaine. Et en général, elle est intéressée par une formation courte et thématique. Alors, ceux qui gèrent les programmes de formation, en bibliothèque départementale, là, ça fait écho à quelque chose. c'est-à-dire que, si ma mémoire est bonne, quand j'ai commencé dans ce métier, les formations initiales étaient de trois modules de trois jours, voire dix jours, quand il y avait en plus une journée assumée par la BDP pour caler ces services. Aujourd'hui, la majorité des formations qu'on propose, c'est quatre jours avec éventuellement une intervention soit d'une, soit de deux jours de la bibliothèque départementale pour proposer ces services. Donc, c'est aussi une réalité, c'est que les bénévoles, aujourd'hui, sont moins disponibles en tant qu'avant. Et donc, comme ils sont moins disponibles en tant qu'avant, eh bien, la formation qu'ils ont proposé est nécessairement plus courte. Et très souvent, vous dites, si on repasse à des sessions longues, on n'aura personne. C'est souvent pour ça qu'on les a arrêtés. Du coup, alors là, si ça marche pas, ouais, voilà. Conclusion, il existe, sur cette question de la représentation du bénévolat en bibliothèque, de grandes disparités d'un département à l'autre. Un département rural, forcément, il a un taux de participation de bénévoles beaucoup plus élevé. ça peut aller jusqu'à plus de 80% dans certains départements de gestion effective par des personnes bénévoles. Ça dépend vraiment des structures communales ou intercommunales qui vont gérer ça. Alors, qu'est-ce que ça génère comme questionnement sur le bénévolat en bibliothèque ? Certes, il y a une disparité départementale, donc on n'est pas tous à l'égalité de traitement, mais surtout, les bénévoles ne sont pas uniformes. On pourrait, on dit le bénévole souvent quand on parle, mais ça ne veut rien dire, ça n'existe pas, le bénévole. Il y a des personnes qui sont bénévoles. Voilà. Et donc là, on a une hétérogénéité totale. Et donc, la construction du bénévolat et de sa spécialité en bibliothèque, c'est qu'à un moment donné, il va falloir arriver à faire de ces personnes bénévoles extrêmement diverses et disparates, des personnes professionnalisées, mais je ne fais pas des cailloux tout de suite, dans le métier bibliothécaire. Et donc, il y a un chemin à parcourir qui ne va pas être toujours facile à emprunter, mais c'est en tout cas ce vers quoi il serait intéressant de tomber. On verra comment en plus tard. la question de la délégation de tâches aux personnes bénévoles, quand on est sur des équipes mixtes ou pas, va se poser aussi. Eh bien, plus la bibliothèque est petite, plus la collectivité est en mode de moyens, plus la délégation de tâches sera importante en direction des personnes bénévoles puisque dans certaines structures, elles assument tout du sol au plafond et parfois avec une grande solitude à l'égard de la collectivité qui ne s'en préoccupe pas. C'est particulièrement vrai dans le cas des bibliothèques entre guillemets, on les nomme associatives, en fait, elles ne le sont pas. Ce sont des bibliothèques municipales à gestion associative, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que statut de la ronde continue de dépendre de la collectivité et elle continue surtout de devoir respecter les logiques du service public. Sauf que la manière dont elles rendent le service est dégléguée à une association. Et la rupture du lien entre l'administration communale et la structure associative est trop souvent constatée. C'est aussi une manière de mettre à distance. Elles s'en occupent. On a tous en tête des phrases du genre « Les dames de la bibliothèque elles font ça très bien, on ne s'en mêle pas. » Et puis elles-mêmes disent « Ah ben nous, ils nous foutent une peur royale, on fait ce qu'on veut. » Alors c'est à la fois un sentiment de liberté totale et puis en même temps c'est un grand inconvénient le jour où il faut obtenir des moyens supplémentaires, faire évoluer les services parce que les élus vont en voir dans vos corps. Et puis c'est un vrai problème pour les bibliothèques départementales qui sont censées accompagner les communes dans l'évolution et là du coup ils vont dire « Non, on ne s'en mêle pas nous, c'est l'association machin. » Donc c'est un peu ça c'est une vraie difficulté liée au bénévolat en bibliothèque. Et puis le dernier élément c'est qu'un grand nombre de structures ne pourraient pas fonctionner sans bénévole voire même n'existeraient pas du tout. Si j'ai pris la peine de dire au départ d'où je venais c'est parce que c'est ça aussi c'est que beaucoup de postes professionnels aujourd'hui existent parce qu'à un moment donné il y a eu des bénévoles qui ont pris en main une bibliothèque et puis qui en créant le besoin et en créant un service certes parfois imparfait ont donné des idées voire des envies à certains élus de dire « Cette fois le service existe il y a un vrai besoin on va pousser plus loin et on va donc proposer un poste salarié. » Alors il y a toute une historique de construction des bibliothèques localement où on voit bien qu'on a démarré dans un placard en général quand vous les écoutez dans les tours de table c'est ça qu'ils disent on a démarré dans un placard c'était il y a 30 ans et aujourd'hui on en est à une médiathèque de 300 mètres carrés avec une ou deux professionnels et puis demain on rentre dans un réseau donc c'est tout ça c'est lié à l'histoire du bibliothèque et à cet état des lieux du bénévolat qui montre que le bénévolat n'est pas forcément un frein n'est pas forcément un handicap pour le développement de la lecture publique par contre il faut savoir si je puis dire s'en servir à un bon essai alors quelque chose aussi pour expliquer les mutations du bénévolat aujourd'hui et comment ça évolue il faut replacer ça dans un contexte plus large de mutations qu'on appelle mutations sociétales c'est à dire que la société dans la même vie bouge c'est pas un scoop voilà les plus significatifs pour nous c'est l'évolution des technologies l'évolution du rapport au temps j'en parlerai tout à l'heure l'évolution de l'offre numérique l'évolution des paramètres socio-économiques l'évolution des pratiques et des usages culturels et l'évolution du paysage administratif certains points je vais les développer après là je vais déjà revenir sur quelques-uns l'évolution des technologies je ne développe pas vous avez tous vu on est passé de l'air du papier à l'informatique comme ça dans la gestion de la bibliothèque et de ses collections c'est quand même une révolution quand on est bénévole quand on n'a pas forcément un usage courant ou régulier de l'ordinateur quand on vous annonce qu'on va passer à ce mode de gestion il y a un vent de panique parfois qui saisit alors certains disent bon c'est bien parce que du coup ça permet de faire un peu le ménage mais c'est des phrases que j'entends moi la prestation c'est bien c'est un peu le ménage d'accord certes les bénévoles qui sont les plus mal à l'aise à l'égard de l'informatique du coup souvent en profitent pour mettre fin à leur participation parce qu'elles ne se reconnaissent plus non plus dans la manière dont ça fonctionne donc ça c'était une évolution qui a été marquante et qui n'est pas forcément finie parce qu'il y a encore quelques bibliothèques quand même non informatisées mais bon petit à petit je pense qu'on va finir par les compter quand même sur les lois du livre l'évolution du rapport au temps ça c'est quelque chose dont on traite peu d'habitude entre bibliothécaires globalement le temps lui il n'a pas bouillé 24 heures ça continue de faire 24 heures d'accord et dans une heure il y a toujours 60 minutes rien de nouveau sous le soleil par contre le rapport que l'on a avec le temps change et ce rapport au temps est quelque chose d'assez particulier aujourd'hui on passe notre temps à essayer de gagner du temps et le constat qu'on fait à la fin c'est que plus on essaie d'en gagner moins on a c'est vrai paradoxal et aujourd'hui on a énormément d'outils et de machines qui normalement sont censés nous faire gagner du temps et résultat des courses et bien à la fin de la journée on est quand même crevé on a quand même eu le sentiment de ne pas avoir eu le temps de faire ce qu'on voulait faire alors il y a plusieurs choses qui rentrent là-dedans il y a d'abord le fait que sous prétexte qu'on a des outils on va essayer de remettre d'autres choses dans la journée et du coup on a empilé tout un tas de trucs qu'on n'aurait pas mis avant parce qu'avant on savait qu'il nous fallait 4 heures pour faire la gessive alors qu'avec la machine on mettez 5 secondes si la machine est préprogrammable voilà donc la manière dont on va réagir par rapport au temps elle est en preuve de tout ça ce besoin de remplir nos emplois du temps je dis non parce que moi je suis de ma place de formateur je pense que je suis la plus mal classée parce que je passe mon temps à vous dire en tout cas à ceux que j'ai régulièrement mon téléphone que je suis débandée et je m'en excuse encore quand je réponds pas à Céline et je pense qu'il y a ça ce rapport au temps on remplit on remplit on remplit les emplois du temps on met des choses la peur de manquer la peur de s'ennuyer peut-être bref on remplit énormément les bénévoles puisque c'est ça entre vous et bien eux aussi ils remplissent et souvent c'est des gens qui ont eu effectivement une activité professionnelle et qui la crainte on la retraite par exemple de se sentir inoccupé fait qu'ils sont plus occupés que vous et que ça dégorde ils ont des emplois du temps ils font prendre rendez-vous j'ai des amis qui sont retraités depuis peu je prends des rendez-vous six mois à l'avance pour arriver à les croiser parce qu'ils ont emplois du temps compliqué mais le leur tout autant donc il y a cette relation là et puis il y a aussi quelque chose qu'on va relier à la fois au rapport au temps cette difficulté à mettre dans le temps qu'ils nous donnent à partie les choses de manière raisonnable et l'évolution des paramètres socio-économiques pourquoi ? parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui a du temps soit parce qu'il est retraité soit parce qu'il ne travaille pas ou pour d'autres raisons ou parce que son activité professionnelle lui permet de dégager un peu de temps et bien il va devoir aussi accompagner d'autres dans son cercle familial par exemple qui eux ne bénéficient pas de cette capacité là le nombre aujourd'hui de bénévoles de bibliothèques qui gardent leurs petits-enfants et qui donc ne peuvent pas intervenir le mercredi bah oui forcément parce qu'elles se regardent ni le samedi pour les mêmes raisons et qui du coup parfois ont aussi en charge des parents vieillissants qui ne sont pas forcément dans une institution ou qui s'y le sont ont quand même besoin de la présence attentive et affectueuse de leurs enfants donc le temps réel disponible aujourd'hui du fait de ces nouveaux paramètres socio-économiques sont importants à prendre en considération d'autant que on a aussi notre public cible qui était des femmes je vous rappelle quand même c'est ceux-là qui viennent d'habitude et bien elles sont aussi confrontées quand elles sont salariées à des postes de salariés difficiles à gérer c'est souvent des temps partiels ou des temps découpés avec des contraintes horaires extrêmement difficiles et puis il y a aussi une autre évolution c'est la part croissante que prennent les femmes seules avec enfants les fameuses familles monoparentales voilà tous ces paramètres là jouent sur la manière dont le bénévolat réagit aujourd'hui et interagit et du coup l'engagement dont on parlait tout à l'heure sera d'autant plus important à valoriser parce que prendre l'engagement d'intervenir dans une bibliothèque service public c'est pas anodin ça ne peut pas l'être compte tenu des circonstances si vous acceptez d'aller là vous n'avez pas fait choix entre ça et le club de boule c'est pas vrai si vous allez là c'est que votre motivation vous allez mettre aussi au club de boule mais vous allez y jouer voilà gérer soit complètement soit participer à la gestion du bibliothèque lecture publique dans un cadre avec des salariés ou pas peu importe c'est pas anodin c'est donc forcément un engagement fort et je rejoins la dame qui s'est exprimée sur la question de l'engagement tout à l'heure dans hasard ou pas je crois que je l'ai eu en formation c'est pas à cause de moi qu'elle dit ça en tout cas j'espère c'est son vécu oui il faut que j'accélère voilà alors l'impact sur les bibliothèques de tout ça le contexte administratif je vous ai on l'a vu tout à l'heure je reviens pas dessus vous avez la difficulté de penser le contexte administratif aujourd'hui par contre l'évolution du concept de bibliothèque et de sémission c'est quelque chose juste quelques mots je veux dire qu'effectivement ça aussi ça joue sur le bénévolat quand on interroge les bénévoles sur la question des missions de la lecture publique et qu'on envisage le fait qu'il puisse y avoir des missions non documentaires c'est un scoop pour eux peut-être moins chez les salariés mais en tout cas c'est-à-dire que la bibliothèque elle dépasse largement aujourd'hui le cadre de simples espaces de prêts de documentation c'est pas forcément vrai partout en tout cas c'est quand même ça qui est en filigrane et puis la notion de médiathèque troisième lieu c'est quelque chose qu'on a largement développé je n'y reviens pas non plus simplement ça a enclenché quelque chose sur la notion des services au public et notamment le fait qu'aujourd'hui on va co-construire les services au public alors co-construire en équipe mixte salariés bénévoles ou on va les co-construire avec les populations aussi et tout ça en prenant en compte à la fois l'université des pratiques des besoins des usages ça on le fait très bien entre avec la population ça ne nous vient pas à l'idée de nous dire ils ont des pratiques et des usages et des besoins différents on n'en tient pas con pourquoi ne fait-on pas avec les bénévoles je vous laisse sur cette question une présentation aussi rapide de l'offre d'évolution de l'offre de services aujourd'hui on a ce qu'on appelle les services de base qui tournent autour beaucoup du prêt et de l'offre documentaire avec un volet animation et de l'accueil au public et puis un autre volet qu'on appelle les services innovants je n'ai pas tout mis parce que voilà mais quelques ans où on est plus sur l'idée du partage de la connaissance de l'introduction d'ateliers auto-ferrés l'impact des outils numériques bien sûr dans tout ça et puis la question de l'accès à distance et de la formation en auto-formation soit à distance soit sur plein donc ces nouveaux services impactent aussi la question du bénévolat puisque les bénévoles à un moment donné vont devoir intégrer ça est-ce que oui ou non je suis d'accord pour aller faire autre chose que du prêt l'évolution du bénévolat dans la société donc joue sur la typologie du bénévolat je vous l'ai dit tout à l'heure constant occasionnel ça joue aussi sur le mode de recrutement avant on ne disait pas d'ailleurs recruter des bénévoles il y a des bénévoles ou il n'y en a pas mais on les recrutait pas maintenant on les recrute ça veut dire que dans la tête on a évolué sur la manière qu'on a donc des attentes différentes à l'égard de ces bénévoles quelque chose que je constate moi qui commence à émerger c'est ce que j'ai appelé le bénévolat à la carte c'est-à-dire qu'en général on va structurer l'activité de la bibliothèque autour d'un noyau dur les bénévoles s'organisent pour assurer le quotidien de la bibliothèque et là ceux-là sont très présents ils ont une durée d'engagement beaucoup plus longue ils sont là toute la semaine à eux tous ils font généralement l'équivalent d'un temps et puis il y a ce que j'appelle les bénévoles électrons je n'ai bien précisé pas électrons libres électrons normalement un électron il est attaché à son noyau je vous rappelle en chimie en tout cas et donc ceux-là ils sont en charge d'activités particulières soit de l'animation soit du partenariat soit de l'événementiel c'est ceux qui viennent par exemple faire que de l'accueil de classe ou qui font que de l'animation ou qui animent un club lecture mais ils ne participent pas à la vie quotidienne de la bibliothèque et là du coup la périodicité elle est variable elle est ajustable au cas par cas et puis ce qu'on constate c'est que ça renouvelle les profils aujourd'hui on a vraiment des gens qui peuvent être recrutés du coup sur leurs compétences et donc voilà on va annoncer la couleur on recherche un spécialiste en communication mais bénévole et du coup il y a des gens et j'en ai rencontré qui disent alors moi je suis entrée à la bibliothèque parce qu'ils cherchent quelqu'un pour s'occuper de la page Facebook et ils sont venus sur cette compétence soit sur des compétences à renforcer au sein de l'équipe mais ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on annonce la couleur qu'on dit ce que l'on recherche donc on a d'abord un mentorier les besoins et puis ensuite on dit qui on cherche qu'est-ce qu'on cherche ça permet quoi ? plus de diversité moins d'entre-soi on est moins sur de la cooptation de personnes bénévoles on va dire bah viens copine viens je suis à la bibliothèque c'est sympa on est plus là-dessus on est sûr on fait ça et on aurait besoin de tes compétences c'est différent une autre manière de dire les choses cette diversité du coup des profils de bénévoles en cours c'est pas finalisé mais c'est en cours est une richesse certaine par contre ça suppose aussi une fragilité on a dit si l'engagement n'est pas sur la durée comment on organise un service public ça devient compliqué et bien du coup il y a trois petites choses à vérifier la nécessité de s'assurer de la collaboration des bénévoles avec des engagements formalisés on est bien dans la partie atelier la nécessité de développer et de structurer des équipes mixtes salariés bénévoles ou la repartition des tâches éco-construites et puis la nécessité de développer les postes de coordination quand on rentre dans le réseau sans coordination de réseau on ne peut pas faire coopérer des bénévoles c'est vraiment pas la peine d'essayer enfin essayer mais moi je pense que ça ne marche pas alors je vais peut-être zapper ça parce que le temps me manque je vais aller directement là voilà quand on est dans le cadre d'un service public de bibliothèque a priori il y a un projet de bibliothèque que moi j'appelle projet de service il n'est pas toujours rédigé il n'est pas toujours clair mais il y en a un quand même c'est quelles priorités on a alors elles sont souvent pas dites mais il y en a j'invite à les écrire et est-ce qu'on part sur une base commune voilà du coup on va organiser le service en fonction des priorités qu'on a mis avant si on est sur une équipe mixte c'est la responsable salarique qui va s'occuper de ce pilotage là si on est sur une équipe que de bénévoles c'est la responsable bénévole désignée par la collectivité qui va le faire si c'est une association c'est le conseil d'administration qui s'en charge et à l'intérieur de ça il y a un espace d'autonomie qui va falloir définir c'est à dire à quel moment je suis assez grand pour m'occuper de ça tout seul ou toute seule comme un grand sans qu'on vienne de tenir la main cet espace d'autonomie est généralement pas ou mal défini dans les équipes ce qui fait que du coup on est tout le temps en train de réinterroger qui fait quoi et jusqu'où il a le droit de faire sans redemander sans vérifier donc ce contrôle systématique post-héronique est pesant et l'engagement bénévole subit ça alors qu'on gagnerait à le clarifier en amont si on parle d'engagement bénévole et que l'on parle d'engagement du citoyen à l'égard de sa collectivité ça suppose un engagement réciproque c'est à dire que là la collectivité doit s'engager aussi je vous ai préparé deux petits tableaux droit du bénévole droit de la collectivité on y reviendra aussi dans la partie atelier si vous voulez mais il y a quand même des choses que vous croisez déjà l'information la formation en termes de droit du bénévole être assuré donc protégé c'est le minimum état et puis la possibilité de limiter son engagement dans le temps et en heure je dois pouvoir dire en tant que bénévole moi je m'engage pour un an pour six mois pour trois ans vous de voir où vous passez le curseur et je donne tendeur par semaine pour ne pas se faire avaler ou manger par le système de l'autre côté la collectivité elle a aussi des droits la validation et l'intégration des nouvelles personnes lui revient donc je ne suis pas bénévole comme ça à la bibliothèque à un moment donné on va autoriser à aller la formalisation de l'engagement on verra avec les outils dans l'après-midi et puis la possibilité de renoncer c'est un joli mot à la participation d'un ou une bénévole c'est à dire que du coup on ne fait pas de ménage en informatisant normalement on procède à la rupture du contrat moral entre les deux et puis il y a des devoirs les deux côtés respecter le secret fonctionnel qu'est-ce que ça veut dire c'est à dire que du coup s'il accepte d'être dans le cadre du service public de la bibliothèque je ne me passe pas à l'extérieur ni sur la bibliothèque ni sur la mairie en tant que bénévole de la bibliothèque accepter le lien fonctionnel il n'y a pas de lien hiérarchique on l'a dit c'est pas la peine entre eux les bénévoles ils sont en lien fonctionnel c'est à dire que j'accepte que quelqu'un sache il sait quelque chose et me demande de l'aider à le faire ça s'appelle du lien fonctionnel d'accord et bien ça marche que ce soit entre bénévoles ou entre salariés et bénévoles ça demande de respecter les consignes en tout cas celles qui ont été prises au moins collectivement ce serait bien logique et puis d'adhérer aux valeurs du service public ce que vous disiez ce matin aussi on partage ces valeurs là on doit les en tout cas on doit vérifier qu'on les partage et puis on en respecte les principes laïcité égalité ce que certains ont dit dans le débat ce n'est pas le devoir de la collectivité assurer la protection des bénévoles clarifier la hiérarchie fonctionnelle même entre eux entre les élus et les bénévoles et puis fournir les moyens adaptés à l'exercice de l'activité là il y aura beaucoup à dire mais c'est normalement un devoir de la collectivité vous ne venez pas avec votre ordinateur personnel quand vous êtes bénévole pour faire marcher le SIGB de la bibliothèque normalement ça ne va pas marcher comme ça vous ne venez pas votre téléphone vous ne venez pas avec vos crayons avec votre papier ça c'est la théorie dans la pratique c'est parfois encore comme ça reconnaître l'investissement de ces personnes comment ? et bien souvent ça passe par l'indemnisation ou en tout cas la prise en charge des frais engagés par les bénévoles pour faire fonctionner le SIGB pas seulement mais entre autres alors l'engagement on peut le formaliser dans une charte de coopération certains parlent de contrat de bénévoles je n'aime pas trop le mot contrat parce que c'est un côté juridique qui ne serait pas adapté du coup la charte c'est ça tient plus de l'engagement moral donc il y a une partie généraliste qui dit voilà toutes les personnes bénévoles qui veulent participer au fonctionnement de la bibliothèque ou du réseau rentrent dans le cadre de la partie généraliste et puis après il peut y avoir ou pas une partie spécifique pour chacun c'est à dire de dire moi je m'engage pour tant de temps voilà ce que j'apporte comme compétence ce que j'ai envie de faire à la bibliothèque et voilà par exemple les tâches pour lesquelles je n'ai pas envie d'être responsable je n'ai pas envie de les faire soit parce que je n'ai pas les compétences soit parce que ça m'obligerait à modifier le temps disponible voilà alors pour moi bénévole ou salarié c'est deux statuts différents on est sur deux statuts différents mais pour autant vous êtes tous au service d'un même objectif qu'est la lecture publique et que une fois qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'on œuvrait dans le même sens certes ça ne règle pas tout mais ça permet déjà de limiter les niveaux d'incompréhension dont on parlait tout à l'heure et puis il y a la deuxième chose c'est la délégation de tâches et le niveau de responsabilité se dire que qu'est-ce que je peux déléguer quand je suis salarié à un bénévole qu'est-ce que je peux déléguer quand je suis bénévole responsable à une équipe de bénévoles voilà comment on organise alors j'ai mis que quelques exemples de tâches ça n'a pas de caractère exhaustif mais il y a des choses quand un salarié il ne délègue jamais le management de l'équipe c'est lui qui s'est regardé c'est normal l'établissement du projet des objectifs généraux de la bibliothèque c'est pareil c'est lui qui doit s'en occuper tout ce qui est relation avec la tutelle et la comptabilité c'est logique il a lui des comptes à rendre très précis en tant que salarié il a un contrat de travail qui le contraint lui il a une relation de subordination directe à l'égard de la collectivité donc la définition des grandes lignes de toutes les politiques à mettre en place c'est aussi pour lui et l'évaluation du service et des projets c'est aussi de la responsabilité du salarié donc ça on délègue pas au sens où on ne laisse pas les bénévoles s'en occuper tout seul mais bien entendu les bénévoles peuvent participer à plein de choses alors ce qu'un bénévole peut faire en autonomie une fois qu'on a défini les choses c'est l'accueil du public il y a plein d'endroits où ils accueillent le public sans que les salariés soient présents pour autant ça se passe bien mais avant en général on a délimité le périmètre de leur autonomie l'équipement des documents et la gestion du stock pourquoi pas le catalogage d'indexation dit voilà le niveau 1 ça va dépendre des compétences imaginez demain que vous soyez vous bibliothécaire bénévole dans une bibliothèque et que la salarié vous dise non non le catalogage ne touche pas vous avez une compétence vous avez peut-être envie de la mettre au service du collectif ça s'étudie il ne faut pas dire que c'est obligatoire mais ça s'étudie donc voilà le catalogage d'indexation pourquoi pas ça veut dire qu'ils sont formés et qu'ils savent faire acquisitions et déservages idem ils peuvent y participer en autonomie plus ou moins selon certains secteurs il y a des endroits où les bénévoles participent complètement aux acquisitions animation et partenariat là aussi une fois que le projet est validé on peut confier la gestion complètement aux personnes en question alors moi je dis voilà hétérogène sauvrégène bénévoles et salariés je réponds travailler ensemble voilà et que vive la bibliodiversité parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est passé si vous voulez d'un monde quasiment sans bibliothèque à aujourd'hui plus de la moitié des communes avec des bibliothèques donc il faut encore travailler sur le contenu la lure les contours mais on a bien passé finalement merci vous êtes censé manger oui merci 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 merci